bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto pour le groupe rubica scrap alors vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur mon bureau donc ce deuxième tuto sera le tuto d'un mini junk alors ce tuto sera réalisé en deux fois donc aujourd'hui nous allons faire la couverture en tout cas la base de la couverture je vous explique comment faire enfin comme moi j'ai fait la découpe des pages je vous donnerai on va faire la reliure et je vous donnerai quelques pistes déco enfin moi je ferai déjà personnellement quelques tamponnages également avec vous tout simplement parce que les tamponnages c'est mieux de les faire avant de relier les pages et voilà ben écoutez c'est parti alors donc moi mon mini junk aura donc cette forme là j'ai réalisé ceci avec ces dice mettre un papier en dessous on verra mieux avec ce lot de dice qui viennent chez action mais il ya déjà un petit temps mais je pense que ils en vendent encore des grands dice voilà évidemment moi j'ai choisi cette forme là vous pouvez choisir la forme que vous voulez maintenant si vous voulez reproduire mon tuto à la lettre c'est bien d'avoir les trois mesures maintenant vous pouvez très bien tout faire à la main et le faire en forme rectangulaire j'ai pas des derniers que j'ai fait là sous la main mais je l'avais fait j'avais taillé mes feuilles au au massico et donc je l'avais fait rectangulaire mais aussi j'avais envie de changer un petit peu donc voilà j'ai utilisé donc ce lot de dice pour l'extérieur alors je vous montre oui je sais d'habitude j'utilise pas de couleurs mais ce mini junk j'aimerais le faire sur le thème un peu végétal en tout cas j'ai envie de de fleurs de feuilles de voilà d'un petit air de printemps on va dire donc j'ai pris ce papier-ci pour l'extérieur donc j'ai déjà taillé mes papiers pour l'extérieur j'ai utilisé le dice le plus grand bien entendu je viendrai redécorer la couverture encore après mais comme je vous ai dit tout ce qui est vraiment déco ce sera pour la deuxième vidéo oui d'ailleurs je ne vous ai pas dit la date pour la deuxième vidéo est programmée au 11 avril comme ça vous le savez déjà alors donc ceci ce sera la couverture extérieure et ceci la couverture intérieure alors j'ai pris le plus grand pour l'extérieur le moyen pour la couverture intérieure et le plus petit pour les pages que je vous montre après avant toute chose on va déjà coller ceci parce que par la suite on va devoir le manipuler pour faire la reliure et donc je vais coller en premier pour que la colle est le temps d'adhérer un petit peu avant qu'on ne le plie et qu'on ne le maltraite si je peux dire ça comme ça un petit peu alors je n'ai à nouveau plus de colle scotch donc je vais utiliser la colle bison de chez action bien évidemment vous si vous avez le temps vous pouvez le faire avec de la taquiglue ou ici moi c'est juste pour les besoins de la vidéo que j'essaie de prendre la colle la prise un peu plus rapide je n'utilise tellement pas souvent cette colle qu'elle a l'air d'être à moitié bouchée c'est pas grave bien entendu moi ce que je fais là ce que vous pouvez également faire c'est prendre un papier pour votre couverture recto verso où les deux côtés vous plaisent et donc bah vous n'êtes pas alors du coup obligé de mater l'intérieur comme je suis en train de le faire mais moi je l'ai fait parce que j'avais envie d'utiliser le papier extérieur et il n'est pas très épais je pense que ça doit être à tout casser peut-être du 160 grammes et encore je suis pas sûre et du coup je trouvais ça un peu un peu faible pour pour une couverture et surtout pour ici le centre où on va appliquer dedans pour faire la reliure maintenant si vous avez du papier assez épais ou si vous voulez le faire avec du papier unis voilà encore une fois moi ce sont des exemples après chacun fait à sa sauce donc on va le laisser tranquille on va le laisser reposer ensuite voilà les pages que j'ai déjà avancé alors quand même un petit mot sur peut-être pas spécialement comment faire les pages parce que je pense que couper des pages avec un dice tous à la même taille ou même en le faisant massico voilà on n'a pas besoin spécialement de cours mais quelles sont les papiers sortes de papier que j'ai utilisé je voulais détailler j'ai pris plusieurs choses bon comme ma couverture est dans les jaunes orangés j'ai essayé d'avoir des teintes forcément qui allait avec alors vous allez retrouver des papiers teintés au thé et au café je vais essayer de ne pas oublier et je vous mettrai dans le petit i le lien vers les vidéos où j'explique comment teinter enfin comment moi en tout cas je fais pour teinter mes papiers au café vous avez la version été où je le fais sécher dehors et vous avez un autre tuto où c'est la version hiver où je le fais sécher au four donc voilà oui vous avez café et curcuma alors ici c'est du papier cuisson voilà lui il a eu des projections de café et des projections de curcuma donc ça c'est un premier papier que j'ai décidé d'utiliser ensuite ici c'est du papier c'est un je sais plus c'est des coups c'est voilà il a été teinté au café séché sur les grilles donc voilà c'est ce qui donne les auréoles donc ceci alors ici on a une page d'agenda tout simplement mais comme elle était dans les jaunes je trouvais ça sympa voilà évidemment qui dit junk dit récup maintenant vous pouvez mettre tous des nouveaux papiers mais moi je préfère voilà alors ici on a un papier encore teinté au café mais qui a été fait sur un blog du cours à carreau donc vous voyez le recto et le verso les dessins ne sont pas pareil ensuite ici on a un bordereau de livraison voilà il est dans les jaunes donc je l'ai pris ceci c'est un papier qui a été teinté au thé donc même chose vous voyez que les auréoles des deux côtés ne sont pas pareil et ici on a un papier qui a été vieilli traité je sais pas comment on dit sur une feuille de cours avec du curcuma et ici on retombe sur un papier qui a été fait avec un mélange de thé et café et qui a donné une grosse projection comme ceci je l'ai séché au four et donc celui-ci au lieu d'être séché sur une grille a été séché sur la plaque et j'ai fait exprès dit laisser des petites flaques de café et quand les flaques ont séché ça a donné cet effet voilà oui j'ai oublié de vous dire pour les pages j'ai huit feuilles enfin donc oui j'ai fait huit découpes avec le dice donc vous si vous le faites en rectangle il vous faudra oui rectangle moi je mettrais pas plus en tout cas par rapport à la taille de médaille parce que sinon ça va être trop épais au moment où on va le le fermer bon voilà libre à vous donc de chercher vos papiers de préparer vos papiers avant de commencer à à réaliser votre mini junk bon moi évidemment c'est mon univers donc mes papiers ils sont faits d'avance voilà alors chose importante aussi pour la déco quand je vous disais je vais vous donner des astuces vraiment des astuces et des petites choses voilà j'ai gardé comme vous voyez les morceaux de mes papiers que j'ai coupé tout simplement parce que on viendra à faire des petites pochettes des petits inserts etc et donc c'est sympa d'avoir les morceaux des mêmes papiers j'ai gardé également certains je sais jamais si c'est positif ou négatif de mes découpes simplement parce que moi sur ma découpe là si je prends si je coupe ici sur le papier je peux par exemple venir décorer le dessus d'une de mes pages voilà faire un petit truc de ce genre là donc je ne les ai pas tous gardés j'ai gardé ceux des couvertures j'en ai gardé certains il faut tous les garder enfin voilà donc ne jettez pas les papiers que vous avez utilisés pour faire vos découpes en tout cas moi vous verrez dans la partie déco je m'en resservirai pour faire mes pochettes et ce genre de choses voilà maintenant on va s'occuper un minimum de ces pages dans le sens où certaines pages je voudrais faire des tamponnages certaines pages comme celle-ci je vais peut-être la vieillir quand même un tout petit peu parce que voilà le l'agenda n'est pas un vieil agenda donc je trouve que ça fait pas assez vite par rapport au reste pixel mon chien fait des bêtises comme à chaque fois que je fais un tuto au niveau des tamponnages bah libre à vous maintenant moi aussi je le fais sur le thème végétal vous pouvez le faire sur ce que vous voulez maintenant la partie où je tamponne je vais peut-être vous la mettre en accéléré parce que encore une fois c'est pas très compliqué et que je pense que tout l'intérêt de la fin de ce premier tuto c'est de justement faire la relire voilà alors vous allez me voir prendre des tampons je vais peut-être justement préparer à l'avance les tampons que je veux mettre et on se retrouve juste après voilà j'ai préparé ce que j'avais besoin alors on va forcément un bloc acrylique et moi je vais utiliser la Versafine je ne sais pas si je suis dans le champ voilà la Versafine Vintage Sepia pour la couleur et voilà et puis différents tampons donc à partir d'ici voilà je vous mets en accéléré j'ai préparé un tampon mousse pour la qualité du tamponnage et parce que nous en aurons besoin par la suite pour la reliure et oui je voulais vous montrer aussi pour la reliure nous aurons besoin d'un pic assez solide et d'aiguilles d'aiguilles voilà moi j'ai un lot d'aiguilles comme ceci comme vous aurez déjà fait les trous ce sont des aiguilles à broder pourquoi parce que le chat de l'aiguille est assez gros et qu'il faut utiliser du fil quand même qui a une certaine résistance bon même chose moi ici c'est du fil à broder vous pouvez utiliser de la corde ce que vous voulez du moment que c'est solide voilà mais ça c'est pour la suite tout de suite on y va pour les tamponnages et avec l'accéléré on se retrouve après voilà je vous reprends en fait je suis en train de me rendre compte que ça va quand même prendre pas mal de temps même en accéléré de tamponner tout ça devant vous donc je vais faire les tamponnages et je vous reprends pour vous montrer les tamponnages et faire la reliure à tout à l'heure voilà je vais vous montrer les tamponnages que j'ai réalisé donc voilà j'en ai pas mis spécialement sur toutes les pages parce qu'on va également faire des pochettes et voilà juste ici j'ai mis c'est le petit papier bourgeon bordereux de livraison c'est très très fin donc ici j'ai mis un morceau de washi tape des deux côtés pour renforcer parce que comme on va devoir trouer j'ai préféré le papier tellement fin que j'ai mis du washi donc voilà oups évidemment ça bouge ici les papiers vous vous souvenez c'était blanc je l'ai juste un tout petit peu vieilli avec la vintage photo la page centrale et on repart avec l'autre côté des papiers si vous voyez une partie du washi tape et le dos voilà maintenant que nos tamponnages sont faits nous allons passer à la reliure donc la première chose ici comme je l'ai rouvert pour vous montrer les tamponnages vous reprenez bien depuis le sens pour que vos papiers soit vraiment bien l'ont passé si je fais ça comme ça l'avant vous vous marquez bien le pli hop alors vous pouvez vous aider d'une règle voilà être bien sûr que tous vos papiers soit au bon endroit une fois que vous êtes sûr de ça vous vous munissez d'une pince donc moi ici j'ai pris une relativement grande vous pouvez faire avec des plus petites si vous n'avez pas des grandes et hop vous bloquez vos pages des deux côtés donc vous prenez deux pinces ou quatre petites c'est comme vous préférez voilà alors chose que nous allons également c'est prendre notre couverture qui a eu le temps de sécher et après c'est une question de choix moi je ne vais pas spécialement marqué le pli je vais venir présenter ceci et je vais enlever les pinces que j'ai mis mais une par une donc si vous avez plus facile vous pouvez plier mais moi j'aime pas trop quand le pli est trop marqué sur ma couverture donc vous voyez j'essaye de voir voilà là c'est pour ma part alignée donc je m'aide je suis bien dans le champ à nouveau de ma règle je pousse bien et là ma pince je vais aller remettre sur mes feuilles mais sur ma couverture en même temps le but est de tout bloquer pour que quand on va venir coudre en fait notre reliure tout soit au bon endroit voilà alors on vérifie bien l'autre côté qui ne se met pas tout à fait droit mais peut-être que certaines de mes pages ne sont pas très droites ici il y a une page qui me fait les forcines ouais c'est le vélo je m'en doutais un petit peu on va le forcer à s'abaisser un petit peu on n'a pas envie que ça dépasse au pire si ça dépasse un petit peu on retaille mais le but c'est que les feuilles soient vous voyez comme ça et plus ou moins alignés sur le bas c'est la partie c'est pas que c'est compliqué mais c'est la partie un peu chipot tout comme la reliure mais qui est importante voilà quand ça me plaît je remercie à l'autre je remets la pince je remarque mon centre avec ma règle voilà du coup vous voyez j'ai mon arrondi mais avec un pli pas très très marqué je vais aussi pas plier parce que je vous cache pas du papier action et donc si j'appuie trop là comme vous le savez certains papiers action se craquellent et c'est ce que je ne voudrais pas qu'il se passe donc voilà alors maintenant que c'est bien marqué vous allez vous munir de votre pic après il y a plusieurs possibilités comme c'est un petit junk je pourrais me contenter de ne faire que deux trous et donc d'avoir moins de passage de fil mais je vais vous montrer comment on le fait en trois trous comme ça si vous voulez le réaliser sur un plus grand junk bien vous verrez la technique alors pour votre eau vous pouvez mesurer moi je suis pas trop la reine de la règle donc je le fais à vue d'oeil vous prenez plus ou moins le milieu de vos pages donc pas de la couverture mais bien de vos pages vous prenez votre pic avec votre mousse en dessous je n'ai pas signalé vous refermez légèrement et vous appuyez vous allez entendre directement quand vous avez percé voilà votre premier trou est fait une fois que vous avez fait votre premier trou vous essayez que vos pages ne bougent pas c'est mieux vous allez prendre votre pic et ici moi je suis plus ou moins on va dire un gros centimètre donc le trou est là je vais un peu plus loin paf je reperce voilà je marque bien mon trou je renlève délicatement ma pointe pour pas que ça bouge et à la même distance cette fois-ci de ce côté-ci c'est mieux de garder votre livret un peu plus fermé mais ici j'essaie de le laisser un peu plus ouvert quitte à ce que je galère pour la revivure pour que vous puissiez voir donc vous tenez plus comme ça fermé et on y va on perce à travers tout pour le troisième trou voilà je vais laisser mon pic là dans le trou parce que comme j'ai pas mal bougé mes feuilles pour vous montrer nous allons choisir une aiguille donc vous allez choisir votre aiguille évidemment en fonction de la grosseur du fil que vous allez utiliser euh bah moi j'ai envie de dire ici mes chats sont un peu tous euh pareil euh papapam je suis en train de réfléchir quand même je vais prendre ici comme ça je galérerai pas trop pour enfiler et alors le but pour faire votre liure votre fil doit faire minimum c'est le minimum trois fois la largeur de ce que vous devez euh relier donc on a une on a deux et on a voilà un peu plus que trois bon après il vaut mieux trop long que trop court trop long vous allez pouvoir le recouper trop court ce sera embêtant je vais utiliser le système de reliure où moi je le ferme à l'intérieur vous pouvez faire la même chose et avoir votre fermeture à l'extérieur moi je préfère à l'intérieur maintenant encore une fois ça c'est une question de goût alors zo mon chat est énorme donc pour être sûr que mon fil ne parte pas en cacahuète je vais faire un petit nœud de sécurité d'habitude je laisse mon fil double et voilà mais ici j'ai pris je sais pas si vous allez voir mais le chat est vraiment très grand donc hop on est parti on va j'espère que vous verrez bien aller dans le trou du milieu donc moi mon aiguille est grosse donc je sais d'office que je vais agrandir mes trous j'aurais peut-être dû je vais justement les faire plus gros avec ma pique parce que mon aiguille j'ai été prendre une aiguille très grosse hop donc si vous voyez que ça passe pas voilà vous agrandissez le trou tout simplement hop je passe mon aiguille et je suis à travers tout hop là voilà maintenant je pense que je vais devoir tous les agrandir parce que j'ai vraiment pris une aiguille de compète mais j'ai pas les autres sous la main pour tout vous dire j'ai préparé le début de ce tuto mais je suis sur le fil pour la fin et des petites choses que j'aurais dû préparer avant mais ça c'est un secret alors après vous choisissez gauche ou droite vous prenez le trou comme vous voulez mais vous revenez dans le trou et vous repassez à travers tout pour atterrir dans votre trou ici donc je vous montre voilà hop on fait comme ça ensuite est-ce que je vais agrandir maintenant ? vous prenez votre aiguille et vous allez dans le dernier trou du dessus que vous n'avez pas encore utilisé et vous passez à travers tout sincèrement vous allez faire des gros trous avec une grosse aiguille mais si c'est votre premier junk c'est plus facile maintenant c'est un petit conseil parmi tant d'autres alors on en est là vous avez ça maintenant vous prenez votre aiguille et vous repassez dans le trou du milieu vous allez voir si vous prenez une aiguille un peu plus fine c'est généralement la partie un peu plus galère voilà ici ça a été tout seul et voilà votre liure elle est faite maintenant moi je vais défaire mon nœud ici hop maintenant ne pas oublier là vous avez l'impression que ça tient mais c'est pas serré donc vous prenez votre fil les fils qui dépassent vous tirez d'un côté vous tirez bien de l'autre côté voilà pourquoi vous devez prendre du fil solide ne prenez pas du fil de soie ça ne le fera pas donc je n'ai toujours pas fait de nœud donc je tire bien bon quand même pas trop parce que sinon vous voyez le papier action je le renforcerai moi avec de la dentelle mais ça risque de déchirer le papier ici donc on en est là pour être mieux avant de faire le nœud moi j'enlève mes petites pinces et je vérifie que mon livret donc la partie intérieure s'appelle un livret ne bouge pas trop ça a l'air d'être correct donc maintenant on va faire simplement 2-3 nœuds moi ici je vais en faire au moins 3 parce que j'ai fait des gros trous à cause de mon aiguille et voilà alors là vous avez des longs fils qui pendouillent c'est un peu trop long je vais les couper mais pas trop court je vais vous dire pourquoi je n'ai pas encore vraiment réfléchi à toute la déco en détail mais il m'arrive souvent quand je laisse les fils les passer comme ça de mettre des petits charmes ici au bout je verrai si j'ai des choses qui me plaisent sur le thème un peu végétal et voilà vous avez votre livret de base qui est fait qui est relié donc voilà alors bien évidemment on va mettre un système de fermeture à ce livret encore une fois le système de fermeture je le ferai avec vous au moment de la décoration parce que il y a plusieurs possibilités soit je peux faire des trous avec 2 trous de chaque côté avec des œillets je peux mettre un bratz et faire le tour comme ça je peux mettre un bratz avec un fil derrière et simplement le fermer comme ça je ne sais pas encore ça fera partie de la déco tout comme on viendra ici si vous prenez des grosses aiguilles dites vous qu'il faudra prévoir pour votre tranche une dentelle ou quelque chose pour décorer et regardez je viens vous montrer de près pourquoi il ne faut pas trop marquer le pli bon si vous travaillez du papier de marque normalement vous n'aurez pas ça mais je ne sais pas si vous voyez ici ça a craquelé malgré que j'ai essayé un maximum de ne pas mettre le pli bon je vous dis c'est pas grave on va mettre de la dentelle c'est un junk donc c'est pour ça que moi mes junk oui malgré que je le sais je le fais avec du papier action parce que je sais d'office que je vais pas laisser ça comme ça mais je préfère que vous le sachiez et donc voilà bon là c'est relié ça tient la suite ce n'est donc plus que de l'amusement et de la déco donc voilà donc cette première partie n'était pas très compliqué surtout si vous le faites avec des dice du coup vous gagnez beaucoup de temps avec la découpe si vous ne le faites pas avec des dice au massico ma foi ça peut aller relativement vite aussi pour le prochain tuto donc je vous ai déjà dit de garder vos chutes de papier parce que je pense que là d'office il y a des choses qu'on récupérera prévoyez aussi si vous avez des petits embellissements pour mettre ici en dessous de la dentelle ou du ruban prévoyez quand même une attache parisienne ou un petit quelque chose parce qu'à mon avis on partira sur ce type de fermeture je pense des petits stickers, des petits embellissements, des die cuts, des mini tags enfin voilà tout ce qui peut vous faire penser au thème que vous avez choisi de faire dans votre mini junk et qui nous permettra de le décorer donc je pense déjà d'office que je ferais ben voilà une pochette par exemple ici vous faites une pochette vous pouvez faire quelques mini tags pour glisser dedans et ainsi de suite donc voilà je préparerai certaines décos je vous donnerai certaines idées de décos dans le prochain tuto bon maintenant je ne ferai peut-être pas tout tous les mini tags etc je ne les créerai pas avec vous parce que sinon vous pensez bien que ben à ce moment là je vous ferai une vidéo craft with me et je vous laisse en live pendant une heure ou deux surtout ben voilà quand on aime les junk moi je peux je peux parfois chicoter des heures sur des petites choses voilà ben en tout cas pour aujourd'hui je vous laisse ici je vous remercie énormément de me suivre merci à rubica de m'avoir demandé de faire ces tutos je vous fais des scrubs bisous je vous mets à gauche à droite mon compte facebook instagram enfin tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos vous aurez toutes les coordonnées de rubica page internet le groupe le blog tout ce que vous avez besoin de savoir je vous mettrai tout en barre d'infos et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire et à activer la petite cloche si mes vidéos vous plaît voilà je vous laisse bisous bisous à bientôt 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 Merci.